Intempéries astrologiques, mai-juin 2018 Bonjour à vous tous et à vous toutes. J'avais envie de faire une toute petite capsule astrologique pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur les intempéries qui sévissent actuellement dans toute la France. On pourrait penser que ces orages se sont intensifiés avec le cerf-volant, figure astrologique, qui s'est dessiné du 29 mai au 7 juin 2018. Mais c'est oublié que les intempéries ont bel et bien commencé début mai et que jusqu'à encore hier, une majorité d'entre nous se sont retrouvés les pieds dans l'eau, d'autres ont tout perdu. Pourrions-nous penser que Pluton, maître de la destruction associée à Neptune, l'une, dieu des eaux et des océans, puissent ensemble dans une danse harmonieuse, sextile, interagir sur notre environnement. N'oublions pas que Pluton est actuellement en phase de rétrogradation dans le signe du Capricorne, ce qui suggère que l'énergie est tournée vers l'intérieur et qu'elle nous interroge sur nos différentes structures. Structures familiales, dans le sens de habitation ou de maison, structures professionnelles, magasins commerces, structures agricoles, structures psychiques, etc. Pourrions-nous envisager qu'en s'associant à Neptune, Pluton puisse déclencher ce qu'il y a de plus profond, de plus inconscient, mais aussi de plus destructeur ? Pourrions-nous envisager qu'en sollicitant Uranus, dans un semi-carré, l'association des trois puisse se traduire par de forts orages ? Cette dissonance Neptune-Uranus qui s'est installée depuis le 6 mai et qui sera à l'œuvre jusqu'au 30 juillet pourrait bien répondre à une atmosphère électrique qui, au carré de Mars, pourrait bien traduire des coups de tonnerre, de foudre, des intempéries, de la violence atmosphérique. Comme nous parlons de planètes transsaturniennes, Uranus, Neptune et Pluton, il se pourrait que ces événements avisés collectifs, qu'on appelle aussi karma collectif, nous interrogent sur nos possessions en taureau. Pluton rétrograde dans le troisième des camps du signe des Capricornes qui est régi par Neptune. Ici, Pluton veut aller à l'essentiel. Il veut aller au cœur des choses et que cela se passe et se fasse vite. C'est le décan de la précision. Une précision qui chamboule, qui ravage et qui détruit nos structures en lien avec l'eau et donc avec Neptune. Comme Neptune transite le deuxième des camps du signe des poissons qui est régi par Saturne, il faut s'attendre à ce que ces épreuves en lien avec l'eau touchent nos structures aussi bien internes que physiques. On dit que c'est le décan de l'initiation. Ainsi, la destruction engendrée par l'eau, Pluton-Neptune, avec Uranus transitant le premier des camps du signe des taureaux qui est régi par Mercure, invite peut-être ceux qui ont été lourdement touchés par ces intempéries à réfléchir à la suite à donner à leur vie et à la nouvelle orientation qu'ils pourraient prendre. Nous sommes là où nous devons être ni ailleurs ni autre part. Et par karma collectif, on entend un ensemble de faits négatifs qui auraient été commis par un ensemble de personnes et de karmas individuels qui ensemble et inconsciemment ouvrent la boîte de Pandore. Cela peut être un karma de pays, de régions ou de villes. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'il y a un moyen de détourner ce karma collectif ? Il faudrait pour ça peut-être se détacher de ce collectif, se débrancher émotionnellement de ces égrégores qui manipulent le monde. Mais ça, c'est encore une autre histoire. À quoi devons-nous nous attendre ? Il est dit que s'il pleut à la Saint-Médard, il pleuvra 40 jours durant, à moins que Saint-Bernabé lui casse le nez. La Saint-Médard étant le 8 juin, le week-end qui a été orageux partout en France, on peut s'attendre à de la pluie jusqu'au 12 juillet environ, sauf s'il a fait un temps magnifique le 11 juin. Malheureusement, le week-end du 10 et du 11 juin, nous étions tous accrochés à nos parapluies et l'ouest de la France étaient sous des pluies diluviennes. Mais comme ces trois trans-saturniennes sont encore liées et actives jusqu'au 30 juillet, devons-nous croire que l'accalmie météorologique surviendra pour le mois d'août seulement ? Je vous remercie pour mes capsules astrologiques et à bientôt !